C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est parce qu'on est tous d'accord que le Président de la République a dit le dialogue. Donc j'ai dit que le système électoral au Sénégal a un bon système, il y a des difficultés, il y a des difficultés, des difficultés, des difficultés, des difficultés, des difficultés, des difficultés, des élections. Et je pense que j'ai dit que j'ai dit que le dialogue, c'était un peu comme ça pour qu'il y ait des difficultés, pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils soient libérés et pour qu'ils soient libérés au Sénégal. J'ai vu que le Sénégal a été mis en 2012, il y a 2 ans et les autres. Ce qu'on a travaillé depuis 2 ans, c'est qu'on doit regarder l'évolution technologique et organiser l'élection à Dina. Il y a une nouvelle technologie, il n'y a pas d'élection. Même dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection dans tous les bureaux de vote pour identifier ses empreintes. Donc, aujourd'hui, il y a deux ans que nous parlons. Je me disais qu'il n'y a pas de dialogue. Je me disais qu'il n'y a pas d'élection. Par exemple, pendant 2 ans, ils étaient partis de l'Assemblée Nationale. Si vous compreniez, ceux qui ont écrit en tout cas. Ils ont été en train de faire des erreurs. Ce qu'on a dit, c'est qu'en réalité, en ce moment, il y a des positions que le président de la République Ce que vous pensez au bulletin unique, au ministère de l'Intérieur, à l'élection, au parrainage et à l'élection au Sénégal, n'est pas en train d'y arriver à l'élection du Sénégal. Donc, ce qui est bon à l'élection, c'est que chaque fois qu'on parle de dialogue, il y a quelque chose qui vous intéresse. Qui est le transhumant, qui est l'électionné sur le Sénégal, qui est l'électionné sur le Sénégal. Et je pense que c'est ce qui est important de respecter l'élection du Sénégal. Parce que le Sénégal a été dépensé d'autres. Le temps où les Sénégalais ont perdu l'électionnement, ils n'ont pas d'égoûté, n'ont pas d'électionné, n'ont pas d'électionné, n'ont pas d'électionné. Par conséquent, à la fin de la fin de l'élection, je pense que les Sénégalais devraient nous poser des questions légitimes. Est-ce que le Gourou Makissal a été parrainé pour le Sénégal d'électionné, une élection transparente, une élection transparente ? Si on entend ce qu'on dit, il y a l'air d'être parrainé. Parce que dès qu'on a voté l'élection, on savait qu'il n'y avait pas d'électionné. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'électionné, c'est qu'il n'y avait pas d'électionné. Et dès qu'on a voté dans l'élection, tout le monde a vu qu'il n'y avait pas d'électionné. Il n'y avait pas d'électionné. Et au Sénégal, depuis 1960, nous n'avons pas d'électionné. Et ça, on a fait des choses. Si on a fait des choses, on a fait des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. Ce qu'on a pensé en 1992, c'est qu'on a pensé. Et ce qui est le plus bon, c'est qu'on a pensé sous des slogans, des dialogues, des consensus, des dialogues, des dialogues, parce qu'il y a des alibis pour régler les problèmes. Ce qui est le Sénégal, c'est beaucoup de choses. Parce que les gens, quand on a pensé, nous n'avons pas vraiment d'élection. Depuis combien de temps, il y a eu des élections, il n'y a pas eu des élections. Nous avons demandé à nous auditer les fichiers. Parce qu'il y a eu des fichiers, peut-être que les fichiers, les présidents ont accepté cela. Quand on a fait des dialogues, on a fait des dialogues. Sur 30.25, ils sont d'accord. Il y a des modifications, et parce que nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, dans les élections locales, qui ont donné sa mère. Parce qu'auparavant, nous avons eu des listes, nous avons eu des élections locales, nous avons eu des conseils de la mère. pour éviter cela, le président est d'accord, nous avons eu des principes, et nous avons eu des élections. Nous avons eu des médecins, nous avons eu des médecins. Donc, nous avons eu des médecins, nous avons eu des médecins, et nous avons eu des médecins. Donc, nous avons eu des décoigneurs, nous avons eu despekins. Il y a des médecins. Alors, ce à quoi nous disons. Nous sommes à l'électorale. Nous savons tous que nous savons qu'on doit être du conseil municipal, ou du conseil départemental, ou du conseil député, et nous avons eu des décisions jugées. Cela doit être sur la politique. Je ne vais pas le faire avec l'opposition... Je veux dire que c'est un peu comme ça... Il faut que tu apparaîtes, que tu abides, que tu ne te fasses pas à distance... Ou que tu vas faire justice... Aujourd'hui, tu dois faire la mise en place... Donc c'est cela que nous faisons vraiment... C'est que nous devons renforcer... Et nous devons dire que c'est ce qui nous enlève... Et ce qui nous devons dire... Je devrais le faire dans ce qui doit être... Ce qui doit être pour nous être pour nous... Je peux vous dire... C'est que je devrais voter... Je ne vais pas voter parce que si on a une cote électorale, si deux qui ont une démocratie, on a des questions qui sont en train de parler de la démocratie. Parce que les élections sont en train de parler de la démocratie, et c'est la démocratie qui commence. Si les élections n'ont pas été, la démocratie est en train de se faire. Donc, si on a une cote électorale, on a une cote électorale, on a une cote électorale, mais ici le Sénégal, on a dit ce qu'on a dit. On a dit qu'on a une cote électorale, parce que le premier obstacle, c'est qu'on a initié le dialogue. Tout le monde s'est électorale, le Parti démocratique sénégalais s'est électorale. Donc, si le Parti démocratique sénégalais s'est électorale, il y a des députés de l'Assemblée nationale et de l'opposition, il y a des problèmes. Deuxièmement, si on a une cote électorale, on a dit qu'il y a un rapport avec ce qu'on a proposé, on ne sait pas ce qu'on a aimé. Donc, il y a un consensus sur le code. Il n'y a pas de volonté pour le consensus. Il y a des choses qui peuvent être éligibles. Aujourd'hui, il faut être candidat présent, il faut 35 ans. Mais cela, il faut dépasser. Aujourd'hui, il faut être électeur. Donc, si vous êtes électorale, il faut être éligible. Donc, si vous avez 18 ans, il faut garder la responsabilité peinard. Il faut être responsable de vos actes. Il faut être candidat à l'élection députée, ou candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. On a fait un parrainage parce que le parrainage, les bulletins ont été électorales. Tout le monde sait que si vous voulez les bulletins imprimés, vous faites un bulletin unique. Les bulletins uniques, ils ne l'ont pas rejeté. Les bulletins uniques devraient avancer. Les bulletins uniques devraient être électorales. Il y a beaucoup d'autres bulletins sur le code. Par exemple, Mbirmu Mairi. Mairi, on sait qui est maire. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il y a beaucoup de population. Si on a une élection, on a voté par une liste. Après, on a des conseillers, 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 on a des conseillers. Il faut régler les problèmes. Il faut que ce soit la même chose. Il faut qu'une ouverture soit pour continuer à amuser l'acte d'escroquerie politique. La même chose. Vous n'avez pas de conseillers, vous l'avez dit, on ne l'a pas d'une partie démocratique de la Sénégalienne ou de la partie. Ce qui est le parti, il faut rejoindre le président Macky Sall. Il faut utiliser la population. Donc, il faut qu'on soit dans la côte, que la mère soit dans la bannière d'une partie, et qu'elle soit dans la bannière d'une partie, elle doit perdre son poste-mère ou son poste-président. Parce qu'il faut qu'elle soit dans la bannière d'une partie, qu'elle soit dans la bannière d'une partie. C'est ce qu'on doit faire dans la côte. Quand on regarde la côte, il y a des dispositions qu'il faut. Par exemple, si elle a une peine, elle doit perdre son droit, elle doit inscrire sur la liste électorale. Et quand on regarde la côte, si elle a une condamnation d'un mois, ou des fois trois mois, elle doit inscrire 5 ans. Mais si elle a une bonne décision, elle doit être sanctionnée pour un mois, ou pour trois mois, elle doit être inscrite 5 ans. Deuxièmement, nous allons appliquer la côte. pour préciser, parce que, le tribunal, il y a des droits de l'homme. Il y a des droits de l'homme. Il y a des droits de l'homme. Il y a des droits de l'homme et de la politique. Il y a des droits de l'homme. Il y a des droits que l'homme il a des droits de l'homme envers. Il y a des droits de l'homme. Il en a des droits qu'il a des droits de l'homme. C'est que le juge a des droits. Il a des droits qu'il a des droits de l'homme. Il garde les droits civiques, Il a des dispositions, qu'on doit s'occuper, en fait, Je n'ai pas besoin d'un juge, mais je n'ai pas besoin de perdre les droits de la civique. Je n'ai pas besoin d'un juge, mais je n'ai pas besoin d'un juge. C'est ce qui se passe. Si vous avez pris l'affaire Karim Ouad, il n'y a pas de problème d'amnistie. Nous devons savoir que l'affaire Karim Ouad est une amnistie. L'Assemblée, nous devons faire l'affaire amnistie pour nous remercier Karim et nous. Mais la loi est impersonnelle. Deuxièmement, la loi n'est pas rétroactive. Nous devons voter une loi pour gérer ce qui s'est passé l'année dernière. Non, la loi n'est pas rétroactive. Dans la législation Sénégal, il y a une amnistie. Nous devons les condamner. Maintenant, il faut voir le président d'Aflène Gracier. Maintenant, l'Assemblée modeste, nous amnistiez. C'est ce que le peuple veut. C'est ce qui est la démarche. Et non les codes que nous créons pour nous.